Hey comment ça va tout le monde sur le meilleur campus de la de... On peut le refaire j'étais pas chaud. Hey comment ça va tout le monde sur le campus de la Saltier Academy voilà c'est simple hein ça va bien ? Merci évidemment Marius et Zed, 14 mois de scolarité pays au sein du campus de la Saltier Academy comme un bon étudiant qui se respecte merci infiniment Marius et j'ai envie de demander où est Jeannette quand même ? Alors c'est parce que j'ai vu certains pseudos dans le tchat et je connais leur âge donc je suis obligé aussi de m'adapter à tout le monde je suis donc obligé de temps en temps de faire des références de boomer parce que le campus de la Saltier Academy on accueille tout le monde il y a une énorme hétérogénéité quoi. Hommes, femmes, jeunes, vieux, chevelus... Tu penses quoi du rework de Tachanka ? Faut attendre un petit peu pour qu'ils se mettent dans la méta, faut voir, faut attendre un peu, faut pas juger tout de suite. Mais de prime abord il est vrai qu'il donne l'impression d'être un peu puissant. Trop. Mais c'est juste de prime abord. En pension. Mes parents en fait on avérera le cul de ma gueule. Non mais faut dire les choses un petit peu honnêtement quand même. J'étais un sale petit con alors que maintenant c'est marrant quand on voit le changement drastique en fait de passer d'un petit con. Un ange total, une perfection absolue, une égérie de la jeunesse française et internationale. Et donc mes parents m'ont envoyé en colonie de vacances. Je leur cassais les couilles. Et après en pension. Ouais assez tôt d'ailleurs. Un peu trop tôt d'ailleurs je pense. Et en fait c'est génial parce qu'à chaque fois ils pensent qu'ils font ça en disant ouais il va nous casser les couilles et tout. Mais c'est là que t'apprends les pires conneries. Ah ouais non, ah non. Pension, colonies de vacances. Alors là c'est le top du top. Ah ouais ouais non. Là t'apprends tout quoi. T'apprends tout. Et t'as que 12 ans. C'est quoi la bouteille d'eau comment ça ? C'est une bouteille d'eau. Volvic infusion bio. Inspiré du volcan. Ils savent plus quoi faire. Matcha, thé vert, saveur framboise et fleur de cerisier. Il y en a trois comme ça à chaque fois les mecs mais ils ont fumé du crack. Ils ont grave fumé du crack chez Volvic le matin. On va faire un petit truc. Framboise, fleur de cerisier, je te le dis. Avec le mon Fuji en photo ça va être génial, ça va cartonner. Ah ouais vas-y c'est parti. Et moi je bois ça. Le noc là, le truc là, ça va sortir, c'est sur les TTS. Dites moi tout. Oui c'est sur les TTS en ce moment même. C'est une blague ou quoi ? Il faut que je fasse un titre putaclic. Donc si vous mettez ça on est bon, on est bon. Faisons le titre le plus putaclic du Rainbow Six game. HACOG en TTS. Vas-y celui-là il part. HACOG plus cross-plateforme 8000 viewers d'ici cinq minutes. À chaque fois que quelqu'un va arriver et qui va nous poser la question, rajoutez des gros mythos. C'est le signe du mytho aujourd'hui. On va baser ce stream sur le signe du gros mytho et des trucs qu'on veut tous sur Rainbow Six. Donc Rainbow Six 2 2022. Rainbow Six quarantine sort dans trois semaines. Lançons les plus grosses rumeurs de merde. Comme ça les gens vont commencer à poser des questions partout et je vais me faire insulter et on va bien rigoler. Alors la hache elle est bien ? Ouais on va aller la tester là. On y va, on y va. J'aimerais qu'à l'avenir il y ait un remboursement de la sécurité sociale sur les droits de scolarité du campus de la Soltier Academy. Parce que je vous apporte tellement de bonheur et de joie de vivre dans votre vie. Qui est plutôt merdique. De toute façon, c'est en wham. C'est vrai que tous les agents vont être supprimés sauf Blitz. Alors je n'ai pas cette information. Trop d'informations en ce moment. Oui. Alors maintenant tu as les killstreaks. Absolument. Tu as les killstreaks. Bon il n'y a pas de bombes nucléaires mais il y a quand même ce qu'ils ont appelé le SAG. Donc ça c'est quand tu fais trois kills d'affilé tu as le SAG. C'est le suppo autoguidé qui va directement avec une petite charge explosif dans le... dans le rectum de l'adversaire. Tu appuies sur un bouton, hop là dans le trou de balle et boum. Voilà. Bah comme lui tu vois. Un gros... Ouais ça fait un gros trou. Tachanka est une femme. Oui, oui. Apparemment Montagne pourra faire du surf avec son shield. Non, non, non. Le shield prendrait l'eau puisqu'il est en carton. Ok. On a des monstres. Bon alors elle n'avait pas la cog elle. Bizarre parce que je pensais que tous les gens qui allaient venir là aller avoir la cog quand même, ça me paraissait logique. C'est une blague le cross-platform MDR ? Non, 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 ça arrive avec Rainbow Six Siege 2, sérieusement, sérieusement. Cross-platform ? Oui, sur Swift. Pulse ? Non, il n'a plus besoin d'utiliser son gadget maintenant. C'est directement sur ses yeux. Comme Jackal. Oh je vous aime. Franchement je vous aime. Je vous ai jamais dit que je vous aimais les plus intelligents et les moins intelligents d'entre vous. Regardez, il est pour vous celui-là. Je vois pas ! Je ne le vois pas ! Merde ! Mais la cog STP, HACOG. Ah merde ! Je suis désolé, j'ai pris Zofia, pourquoi ? Je voulais vraiment prendre Glass et son MP7. Et le shield sur Ice, ça j'ai trouvé ça un peu abusé. C'est quoi les trucs qui ont été les plus abusés, vous trouvez là, de ce nouveau TTS qu'ils ont fait aujourd'hui là ? Glass et MP7 avec le zoom de Kali, ça fait un peu chelou quoi, tu vois. Parce que ça fait un truc comme ça en fait, tu vois. C'est pas ouf quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ah mais ça fait un gun un peu chelou quoi, tu vois. Il est con ou quoi ? Je crois que je l'avais pas entendu ou quoi ? Tu me prends pour un jambon de Bayonne ou comment ça passe ? Un et deux. Ok. Ok déjà. Ah, pas loin. Mais nique-toi ! What ? À travers le mur ? Oh, c'est avec la nouvelle compétence de Wamai ! Putain, j'avais complètement oublié. J'avais complètement oublié, il a plus les murs. Ça fait beaucoup de changements à process. Ça, c'est vraiment dur. Il a plus de murs renforcés en défense, j'avais oublié. Ils ont complètement enlevé les murs renforcés en défense. Ah ouais. Sauf pour Kaïd qui est en garde 7. Mais poussez-le là ! Il pose limite toi, lui. Ah mais oui ! Ah oui, c'est vrai que maintenant tu peux travers à travers tous les plafonds. Il a trop raison. Ouais, ouais. Ça, c'est con ça. Ah mais oui ! La compétence de Jackal maintenant ! It's about the game sense. Qui fait que quand t'entends un bruit derrière, tu te dis que ça va pousser dans le truc. Celle-là. Oui. Et là je peux le voir à travers le plafond maintenant. Je sais qu'il est là. Ah, et mon name automatique. C'est dur parce que j'ai pas d'habitude avec cette touche là maintenant. Hop là. Il est là normalement. H. Merde ! H à quoi ? Je vais oublier toute la journée. Je vais oublier toute la journée. Je suis désolé. Ah c'est ouf. Et l'anti-recoil maintenant sur Jackal, vous avez vu ? T'appuies sur le bouton. Ça bouge pas quoi, c'est dingue hein. Et je l'avais pas fait au début bien sûr mais... Ah là bah voilà. Alors bon, sur les shields ça marche pas hein le aimlock hein, là j'avais... Oui c'est vrai. Allez mets la tête du mec qui est derrière toi là, je le sais. Ah ouais bah forcément. Allez allez, je vais activer le truc là. Ah c'est impressionnant. C'est trop, c'est trop. J'appuie sur le bouton. Oh c'est qu'il a pris. C'est là, c'est le passage de la porte. Oh je pensais pas du tout qu'il serait là. Bon là c'est logique là, vache. J'avais une chance sur 12 000 quoi. Bon je fais de la merde là. Et t'as vu, même là. T'appuies sur un bouton, tac, instant quoi. C'est dingue hein. Ces changements vont tuer le jeu hein. Enfin je sais pas vers où on va mais voilà quoi. Ça c'est, là c'est quand même dur. C'est qu'il a pris, là c'est dur. C'est dingue. Oh my God. Sous-titrage ST' 501